Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la pleine lune, une pleine lune qui se réalise dans le ciel ce dimanche 21 juillet. 21 juillet du 2024, 21 juillet ça me fait penser au 21 juillet 69 de mémoire, le premier pas de l'homme sur la lune, c'est une date symbolique. Moi j'aime bien tout ce qui touche à la lune, ça tombe bien pleine lune. Bref, pleine lune dimanche 21 juillet disais-je, avec une position du soleil, on va l'appeler la pleine lune en capricorne. Pourquoi ? Parce que le soleil ce jour-là, ce dimanche 21 juillet, à 12h18 très précisément, midi et 18 minutes dans nos heures là, il y aura une parfaite opposition, c'est le principe de la pleine lune, entre le soleil qui sera précisément à 29 degrés du cancer, donc dernier degré du signe du cancer, opposé à la lune qui sera à 29 degrés, donc en face du capricorne. Voilà, pleine lune. Alors qu'est-ce que ça donne une pleine lune ? Il y a des tensions, ça on sait, par nature. Une pleine lune c'est une dichotomie, nous on est au milieu et on subit d'un côté les marées souvent, ça joue c'est certain, et puis il y a du monde qui s'agace un peu plus, dans la nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, ça va jouer sur les deux parce qu'il y a une norme d'influence, donc si vous êtes fatigué, un peu agacé, etc., c'est un peu normal. Surtout, surtout si vous êtes, si vous avez des planètes, le soleil, la lune, l'ascendant, n'importe quoi, mais surtout si vous avez des planètes qui vont se cibler, qui vont être ciblées au troisième des camps du cancer, troisième des camps en face du capricorne, troisième des camps du bélier, troisième des camps de la balance. Alors là vous êtes vraiment dans le cœur de cibles de l'influence maxima de ceux qui vont avoir, enfin éprouver, ressentir cette impression de tension plus marquée que les autres, tout simplement. Et puis pas que, parce qu'elle a une subtilité cette pleine lune. Elle a une subtilité, c'est que dans cet axe 29 degrés du cancer pour le soleil, 29 degrés du capricorne pour la lune, à 1 degré près, en tout début verso, à quelques minutes du verso, il y a une pleine qui s'appelle Pluton. Pluton, dieu des enfers, Hadès, celui qui nous crée parfois des petites anxiétés, petites inquiétudes, etc., sera vraiment à 1 degré près conjoint à la lune. Donc c'est une conjonction lune-Pluton. Et les conjonctions lune-Pluton, c'est fréquemment des ressentis plus affleurants. On prend les choses beaucoup plus à cœur, les mécanismes du cerveau reptilien, nos peurs archaïques, nos appréhensions un peu instinctives, ressurgissent, réémergent avec Pluton. Dès qu'il est quelque part, de toute façon, Pluton, il a cette influence-là généralement. Un peu de stress, d'inquiétude et de peur profonde, les plus enfouies même souvent. Donc s'il y a des tensions en famille, potentiellement autour de ce week-end, de ce dimanche du 21 juillet, si vous avez des planètes, quelles que soient les planètes, parce que si ça touche un soleil, c'est la façon dont on vit son occupation de l'espace, si c'est la Lune, c'est toute notre affectivité, la bonne blague, si c'est Mercure, c'est attention à ce qu'on dit ou ce qu'on entend, ça fonctionne dans les deux sens, si c'est Vénus, c'est vraiment la sensibilité, on prend tout à cœur, si les gens sont maladroits, c'est bien empirique, si c'est Mars, on peut avoir des réactions un peu brutales, un peu frontales, il faut se méfier, si c'est Jupiter, évitez des discussions financières, si c'est Saturne, évitez tout ce qui peut être perçu comme des frustrations, des choses qui ressortent de dessous le tapis, des manques de confiance en nous qui étaient là sous-jacents, des non-dits aussi, Saturne, c'est des mots bloquants souvent, si c'est Uranus, on n'en voit pas claquer la porte, si c'est Neptune, on ne se fait pas un film, et si c'est Pluton lui-même qui est dans la zone, on réveille toutes les angoisses les plus profondes qui sont là sous-jacentes et latentes, qui parfois ne demandent qu'à ressurgir. Voilà l'idée pour l'influence de cette pleine Lune sur ce que vous pourriez avoir à titre personnel dans votre carte du ciel. Je vous l'ai fait large spectre. Donc qu'est-ce que ça engendre tout ça ? En revanche, il y a ceux qui bénéficient, parce que lorsque vous avez une opposition, ce sont deux énergies, c'est comme lorsqu'on fait de la voile, si vous avez le vent sous certains ans, ce qu'on appelle trois quarts arrière ou au près, c'est des endroits où vous bénéficiez du meilleur des deux mondes. En termes de marine, tout bête, en dériveur, on vit ça. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que si vous avez des planètes, par exemple, si elle est dans l'axe Cancer-Capricorne, ceux qui sont mieux lotis pour en tirer de meilleurs profits, c'est si vous avez des planètes en vierge, des planètes en scorpion, des planètes en taureau, des planètes en poisson, vous, cette pleine lune, en théorie, vous n'êtes pas impacté directement. Vous ne risquerez de l'être que par effet rebond. Effet rebond, c'est-à-dire qu'il y a dans votre entourage quelqu'un qui est impacté et dont l'humeur n'est pas les plus zen et vous transmet, vous manifeste son agacement momentané. Du moins, on peut l'espérer. Donc, il faut essayer de trouver la bonne distance, ne pas être trop à portée de tir, comme on pourrait dire, de façon à ne pas se prendre les coups de 12 ou d'autre chose. En tout cas, il faut tenir sa distance vis-à-vis de ceux qui ont des planètes dans cette zone-là. Voilà, c'est dit. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre autour de cette pleine lune ? Il y a plein de choses autour de cette pleine lune. Il y a déjà la conjonction lune-Pluton, vous l'avez vu, l'opposition sur les Plutons, ce ne sont pas des aspects que j'aime beaucoup, ça, c'est clair. Mais il y a également Mars qui a quitté le taureau qui est rentré en gémeaux, donc qui quitte sa conjonction avec Uranus. Uranus est à 27 taureaux et Mars, il est déjà en début gémeaux, donc c'est pas mal, ils se sont séparés, donc il y a moins d'animosité dans le ciel avec Mars-Uranus. Il y a un très beau sextile en parallèle à cette même période, autour de cette pleine lune, entre Vénus qui sera à 12 degrés du lion et Jupiter qui sera à 12 degrés des gémeaux, donc j'ai un très bel aspect dans le ciel, 12 degrés du lion, 12 gémeaux, entre Vénus et Jupiter qui sont les deux planètes les plus heureuses, il faut être lucide, s'il y en a une qui apporte le charme et l'autre qui apporte la chance, lorsqu'on est impacté par ces deux-là en parallèle, c'est super bon. Donc si vous avez des planètes, quelles qu'elles soient, signe solaire, lunaire, ascendant, etc., qui sont ou en gémeaux, ou en lion, et on va décliner, ou en balance, ou en bélier, ou en Sagittaire par Vénus, ou en Verseau par Jupiter, tout ce qui est feu et air, là, c'est pas mal en matière de charme, en matière d'arrondi, même en matière de chance, ça compense, vous voyez ? Donc les plus heureux, finalement, sont ceux qui ne sont pas directement impactés pour cette pleine Lune, ou modérément impactés. Je pense notamment à mes béliers. Bélier, vous avez quand même le trigone de Vénus, le sextile de Jupiter, qui vous veulent du bien, ça compense pas mal. Ils sont plus durables, en tout cas, que l'influence de la pleine Lune. C'est ça qu'il faut retenir, c'est de voir qu'à chaque fois, c'est multifactoriel, et quand il y a un aspect qui nous tombe sur le coin du nez, il y a souvent d'autres aspects sur lesquels on peut s'appuyer pour compenser. Toujours cette logique-là, parce qu'on sait à l'usage que si on polarise sur un truc négatif, ça occulte l'esprit, on fixe sur ce qui nous tracasse et on ne voit plus toutes les petites choses autour sur lesquelles on pourrait avancer et qui permettent de globalement structurer le truc pour digérer l'écueil momentané et en faire quelque chose qui est complètement digeste. Voilà, tout simplement. J'ai souvent des remarques, enfin pas souvent, heureusement. C'est une infime minorité. Parfois, j'ai des petits commentaires de ceux qui me disent « Oui, mais j'avais Vénus sur ma tête, ou Jupiter sur ma tête, j'aurais dû avoir une période formidable. Or, ma vie, c'était un enfer, c'est une horreur. » Et c'est là où il faut intégrer l'influence limitée des planètes. Si le contexte de vie n'est pas terrible, si c'est vraiment un champ de ruines, si l'état d'esprit, c'est le moral dans les chaussettes, si on voit les choses pas du tout du bon côté, quelle que soit l'influence qui passe hors-tu de votre tête, elle aura un effet quasiment insignifiant. Si, à l'inverse, on s'appuie sur la bonne dynamique, la bonne période, la bonne séquence, avec un bon état d'esprit, une visibilité, un objectif, quelque chose qui soit cohérent, réaliste, surtout, et qu'on essaye de mettre en place ce qui peut fonctionner, là, on maximale, on maximise, en quelque sorte, la portée de l'impact de la démarche personnelle qui va avec. C'est comme ça qu'il faut utiliser les mécaniques astrologiques. Pas attendre que ça vienne, la bonne blague. Voilà, c'était l'idée. Et puis, je voudrais, du coup, je saute sur l'occasion de cette pleine lune, parce que je vous ai fait un truc ciblé, vraiment pleine lune, avec, allez, je vais vous parler d'un truc un peu technique qui, je vous espérais, va retenir votre attention, c'est les lunes par éléments. Là, typiquement, à l'occasion de celle-ci, on constate quoi ? On constate qu'il y a une inversion planétaire. Il y a une inversion planétaire, pourquoi ? J'évoque la notion d'inversion planétaire, parce que la lune, par exemple, naturellement, son signe de prédilection, c'est le cancer. Voilà. Lorsque l'on a, dans sa carte du ciel natal, la chance, c'est une chance sur douze, d'avoir la lune en cancer, on a le maximum de ce qu'on peut espérer puiser et bénéficier d'influences bienveillantes concernant la nature première de la lune qui incarne la douceur, la famille, la fécondité, l'affection, le quotidien, la délicatesse, l'empathie, la souplesse, la bienveillance, et vraiment, toutes ces notions-là avec les lunes en cancer. Donc, c'est vraiment la crème du truc, le top du top, les lunes en cancer, ce qu'on sait à la naissance. Et donc, on peut facilement imaginer, c'est comme ça que ça fonctionne, que lorsque une position est à un endroit où elle est très puissante, si elle se trouve dans la position complètement opposée, c'est là où elle va être la plus fragile. Donc, je dis une inversion planétaire, pourquoi ? Parce que, paradoxalement, le soleil en cancer, il est très sensible, il est trop sensible souvent sur le plan relationnel et humain, c'est pour ça que il a un peu de mal à jouer des coups sur le plan professionnel, sur le plan social, parce qu'il prend les coups, c'est un signe sensible. Et à l'inverse, la lune est très heureuse parce que le monde affectif est très nourri. Mais le monde, du coup, de bagarre les moins. Donc, quand je dis qu'il y a une inversion, c'est que le soleil, en ce moment, est en cancer et la lune est en capricorne. Moi, je les préfère dans l'autre sens, la bonne blague. Parce qu'un soleil capricorne, c'est particulièrement heureux pour affronter des situations avec courage, détermination. C'est Saturne et Mars qui gouvernent les capricornes. La rigueur, la structure, le travail, le sérieux, la fiabilité, les engagements. Et à l'inverse, lorsque la lune est dans ce signe, elle est frileuse parce qu'elle a tellement peur de mal faire. Elle est tellement au cordeau des injonctions qu'elle perçoit depuis qu'elle est enfant, depuis qu'elle est toute petite. La lune en capricorne, dès qu'elle reçoit un ordre, une injonction, une contrainte, elle se contraint déjà elle-même pour être quasiment parfaite et irréprochable que dès qu'on en rajoute, ça devient traumatique. Donc, on peut avoir le ressenti. Donc, ce n'est pas une position facile. Donc, j'ai une inversion des valeurs. Donc, ça met encore plus en lumière le fait d'être attentif, tous et toutes, à éviter les tensions sur le plan familial, relationnel, où dès qu'on a un schisme entre le boulot et la maison, une tension entre les objectifs de réalisation et les ressentis et le monde proche, là, c'est très aigu, tout simplement, parce que la version fait ça. Voilà, c'est ce que je vais vous raconter. Et puis, juste pour terminer sur les lunes par éléments, la lune, c'est le quotidien de quelqu'un. On sait, l'ascendance et tout ce qu'on a acquis sur le plan éducatif pour se confronter aux autres. Alors, arrêtez cette question sans piternelle qui est, est-ce qu'on devient son ascendant après 40 ans ? Mais oubliez ce truc. J'aurais tendance à dire, si on devient son ascendant, c'est qu'on a loupé sa condition solaire, c'est qu'on a loupé son objectif de vie. Donc, on reste planqué dans l'image qu'on projette. Donc, ce n'est pas un bon deal. Ne devenez jamais votre ascendant. Réalisez votre condition solaire. les deux ont des univers très différents. J'ai réalisé une vidéo vieille, au moins 3-4 ans maintenant sur la chaîne, mais vous la retrouverez, qui est « Quel est le rôle de l'ascendant ? » Si vous me demandez encore pour certains, est-ce qu'on devient son ascendant à 40 ans, vous m'oubliez ce truc et vous allez me voir cette vidéo qui dure 3 minutes et vous allez tout de suite comprendre ce que j'ai derrière la tête. C'est vraiment segmenté différemment. On ne devient pas son ascendant ou alors c'est triste. Voilà, c'est dit. Donc, les lunes par éléments disais-je. La lune, c'est le quotidien, c'est le fond d'un être, c'est sa sensibilité profonde, son histoire, c'est tout ce qu'on a accumulé dans la cave de ses souvenirs, de son vécu, de son expérience affective et émotionnelle et la manière dont on fonctionne lorsqu'on débranche le cerveau analytique et qu'on est dans le fonctionnement émotionnel et affectif. Quotidien, tout simplement, détendu, en lien aux autres. Eh bien, il y a les lunes par éléments, voilà ce que ça donne. Je vous le refais, j'ai dû vous le refaire dix fois, mais de temps en temps, que les autres. Une lune bélier, deux heures sur le canapé, c'est le max. Lune en lion, il faut qu'on ait de la vie autour de soi. Lune en sagittaire, il faut qu'on aille se dépenser, il faut qu'on remonte le moral de tout ce qui bouge. Lune en feu, ça dépote. Vivre avec quelqu'un qui a une lune en signe de feu, c'est pas de tourpeau, jamais, ou rarement, où vraiment il y a un souci. C'est vraiment des tempéraments très dynamiques, très toniques, très enflammés dans la vie de tous les jours. S'il y a des cris, il s'abouche, il s'armue, c'est normal, il faut s'habituer, il faut le savoir, il faut être prévenu. Les lunes en signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est complètement différent. Là, on entend une mouche volée normalement. La terre aime son calme, aime construire du concret, aime bien ses acquis, aime bien ses habitudes, aime bien, en taureau, c'est des gourmands qui ont un talent pour apaiser tout le monde. En vierge, c'est celle qui sait où est rangée tout, tout est bien organisé, en général. Lune en capricorne, c'est ceux qui prennent les responsabilités, qui organisent tout, qui prévoient six mois à l'avance, comment on va faire en sorte que tout se passe bien. Lune en signe de terre, organisation concrète, pratique, matérielle, réaliste, pragmatique. Lune en signe de terre, puis on aime bien ce qu'est l'inéaire. Les lunes en signe d'air, c'est l'oiseau sur la branche. Lune gémeaux, c'est suradaptation, besoin de mouvement en permanence, rencontrer des gens, bouger, ne m'enfermer jamais une lune en signe d'air. Il ne va avoir qu'une envie, c'est se carapater. Lune en gémeaux, Lune en balance, Lune en verso, de l'air, de l'air au quotidien, il faut leur laisser un maximum de liberté, un pâtifil à la pâte, et puis ils reviendront d'eux-mêmes, tout va bien. Voilà, un truc à connaître. Et puis, mes lunes en signe d'eau sont les empates, les hypersensibles, ceux qui captent tout, les intuitifs, lune en cancer, lune en poisson, lune en scorpion, un peu plus d'inquiétude chez lune scorpion, un peu plus d'imagination chez lune poisson, et beaucoup de chaleur affective chez lune cancer. Donc, c'est des mécaniques, les lunes cancer, qui ont besoin de leur petite bulle de temps en temps. Il faut leur fiche la paix au moins une heure par jour pour qu'ils puissent faire le tri de leurs émotions, délester les tensions, être zen, s'apaiser. C'est un peu, ils sentent tout, on ne peut rien leur cacher, en lune en signe d'eau, ils sentent les trucs, c'est redoutable. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, c'est une pleine lune. Voilà, donc bonne pleine lune du dimanche 21 juillet. Plein de petites citations, j'en ai gardé trois, alors de Lorlaï, de Brunard, et puis de Nicole. Alors, voilà ce que ça donne dans le concret. Celle de Lorlaï. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous rendent heureux, ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Je vous la refais. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous rendent heureux, ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Merci Lorlaï. Une de Brunard. Le passé est dans la tête et l'avenir est entre nos mains. Le passé est dans la tête et l'avenir est entre nos mains. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-là. Et enfin, une troisième de Nicole. « Il y a des êtres qui ne nous touchent plus que d'autres. » C'est bien vrai ça. « Il y a des êtres qui ne nous touchent plus que d'autres. » « Sans doute parce que, sans que nous le sachions nous-mêmes, ils portent en eux, ils portent en eux, une partie de ce qui nous manque. » C'est intéressant celle-là. Je vous la refais parce qu'elle est plus complexe, mais elle est riche. « Il y a des êtres qui ne nous touchent plus que d'autres, sans doute parce que, sans que nous le sachions nous-mêmes, ils portent en eux une partie de ce qui nous manque. » Voilà ce que je voulais vous raconter avec cette pleine lune. Bon, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de trucs. Pendant l'été, je m'occupe de vous. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501